et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur xcoff the war of the chosen aujourd'hui on devrait terminer l'analyse de la combinaison de stats d'advent que l'on a trouvé précédemment et j'espère qu'on est en endroit où on va guérir rapidement un petit peu nos soldats histoire de régler un peu les problèmes parce qu'on avait des personnes qui ont été blessés 12 jours lors de la dernière mission on va essayer d'accélérer un petit peu tout ça la même que celle où se trouvait le commandant extérieurement oui mais structurellement à commandant parfait on peut commencer il est de notoriété publique que l'adn des soldats d'advent est à la fois humain et extraterrestre l'analyse préliminaire m'a porté à croire qu'il s'agissait du résultat de modifications préalables sur des autres humains des prisonniers ou même des volontaires malgré eux contactez votre recruteur advent local cependant la réalité est tout à fait différent les soldats d'advent découverts dans cette installation y compris le spécimen que vous voyez ont été fabriqués le code génétique de chaque soldat est unique principalement humain bien sûr mais certains brins restent ouverts pour quelle raison advent peut y insérer n'importe quel adn extraterrestre sectoïde coliac et même l'espèce que nos soldats appellent berserker dans tous les cas le matériel génétique humain sert d'agent de liaison pour maintenir les brins d'adn des gènes humains autrement dit ce que nous avons découvert aussi de secrets précisément l'élément principal pour la fabrication de leurs soldats donc depuis le début nous nous battions contre nos semblables si on veut mais je crois que ça va encore bien plus loin que ça l'adn humain de ce spécimen est différent de toutes les séquences qui ont été décodés dans la salle de décryptage de par sa sensibilité psionique compte tenu du volume des bras concernés ça ne peut pas être un accident leur processus de dépistage avatar la puissance potentielle d'un être créé d'après ce modèle est très important central si nous ne l'avions pas intercepté avant la fin du processus je sais docteur poursuivez vos recherches dites nous si vous découvrez autre chose ok on a donc étudié la combinaison de stases d'advent alors avant de continuer ça on va retourner en recherche j'ai encore deux oui commandant deux cadavres à analyser le gardien et le sectopode on va commencer par le gardien ce spécimen désormais baptisé gardien semble doté d'un immense pouvoir psionique comme pour les autres unités de terrain biomécanique et unique il faudra du temps pour décrypter son système d'exploitation ok ça c'est parti du coup quatre jours d'analyse commandant nous avons localisé une de leurs bases ok j'ai eu peur le projet avatar lancé ont terminé la construction de base secrète ok la mission est verrouillée pour le moment c'est pas trop grave pour l'instant on est super bien sur projet avatar donc pas de problème surtout qu'on arrivera bientôt peut-être à la fin du mois et à ce moment là on aura à nouveau à faire à nouveau chuter de deux donc c'est pas trop grave nous sommes victorieux et notre cause avance très bien je viens d'apprendre que nous avons de nouvelles occasions d'attaquer les anciens si vous voulez les pourchasser franchement j'ai plus grand chose à faire on va augmenter les revenus histoire d'eux mais là vraiment maintenant on a un peu plus en attente quand même de tout ce qui se passe on fera le travail pas de soucis commandant hop on a s'attaqué une promotion allez on a encore six jours de blessures graves donc trois jours à l'endroit où on est avatar avance encore de 1 le projet avatar des extraterrestres continue d'avancer si nous voulons les ralentir il va falloir faire vite alors on a une caractéristique négative qui a été enlevé on va voir si on peut aller en enlever une autre pour l'instant j'ai aucun soldat sans doute que mes soldats sont encore blessés nos recherches sont un succès commandant très bien je commence à croire que l'apparence inhabituelle de cette créature est directement liée à ses grandes aptitudes psioniques les extraterrestres n'agissent jamais sans raison même si elles sont le plus souvent douteuses alors cet empli psionique intègre des artefacts du puissant gardien extraterrestre nous avons rentré nos agents psy les plus chevronnés seront ainsi au même niveau ok donc on a fait une découverte sensationnel combat du futur 2 press supplémentaire méthode d'entraînement réduire notre 30% le coup des tactiques guerrilles c'est pas grave on les a déjà allez on va analyser ensuite le sectopode d'après ce que je sais nos troupes ont baptisé cette unité robotisée du nom de sectopode en pensant qu'elle était contrôlée par un pilote sectoïde un examen poussé nous montre que ce n'est pas le cas bien que similaire aux autres unités mécanisées d'advent probablement dérivées du sectopode cette machine semble entièrement autonome ok commandant la question d'objets on a une nouvelle arme l'ampli psionique extraterrestre voilà je reçois un message urgent pour vous commandant vous avez fait de grands progrès face aux extraterrestres depuis un mois commandant j'espère que vos efforts seront à l'origine de nouveaux succès ok alors on est en fin de mois du coup les trois élus ont été vaincus les élus les élus donc on ira sans doute s'attaquer encore à l'opération cachée ici quand on aura une nouvelle opération de guérilla on est en fin de mois on est en fin de mois on est en fin de mois Et voilà on a de la chance peut-être d'avoir un armature X comme tout l'effet de l'espèce augmente. Ce sera fait commandant. Ah et sabotage. Et on va l'enquêter, on va chercher le ravi de l'épaule. Calcul du nouveau câble du talion. Je suis ravi de voir que nos efforts sont récompensés. Nous pouvons porter un coup fatal aux anciens si vous le souhaitez commandant. Alors ensuite. On va aller prendre un nouvel Lord de la résistance. Concernement, ces deux soldats. Et on en va. Nous lançons immédiatement la mission secrète commandant. Ces découvertes s'avéreront sans doute cruciales pour nos efforts commandant. Alors la recherche qui est terminée. Le labo ne fait rien pour le moment. Nous perdons un temps précieux et autant de ressources en ne menant aucune recherche. Pensez vite à nous donner un objectif s'il vous plaît. Hop allez, on va retirer du coup les caractéristiques négatives ici. En termes de recherche, je crois que ça y est, on a recherché tout ce qu'il y avait besoin. On a vu une de ces choses de près autrefois. Malgré les nombreuses spéculations, il n'y avait pas de pilote dedans quand nous l'avons ouvert. Le Grémy de Mark III va être disponible très bien pour les spécialistes. Ok, on va rien faire ici. On va avancer sur la salle de décryptage. Et on va lancer du coup les données cryptées du codex pendant 9 jours. Ok, on a pris tout le ravitaillement. Un ingénieur en plus, on n'a pas besoin. Il n'y a pas grand chose. Éventuellement, on va prendre un nouveau contact. Je crois qu'on peut en prendre un. On va aller en Europe de l'Ouest pour prendre... Je crois que ça doit être la meilleure qu'on doit avoir de toute façon. Plus 50. 34. Allez, on va aller contacter l'Europe de l'Ouest. Ah, non, j'ai pas assez d'enseignements. Eh bien, on va aller faire du renseignement du coup. J'ai combien de renseignements ? 194. Ok. Nous mettons le cap sur l'Est des Etats-Unis, secteur 10. Ok, le projet Avatar accélère quand même. Commandant, les extraterrestres n'ont pas interrompu leur projet Avatar. La destruction de cette installation leur porterait un coût certain. Nos soldats ont souffert pendant notre dernière mission secrète. Mais l'équipe médicale dit que tout ira bien. Dure qu'un tour. Ok, ça c'est cool. On pourra le mettre au prochain. Notre campagne contre les anciens avance bien. Et nous avons maintenant de nouvelles possibilités. Ah, si on vient d'avoir de nouveaux ordres, ça c'est assez cool quand même. Ordres de la résistance ici, recueille deux soldats. C'est parti. Nos ordres sont clairs et nous les suivrons. Communication avec la résistance, on va voir une mission pour la résistance. On va gagner un grenadier. 87 renseignements. Il faut extraire le VIP de la ville d'Advent. Il va y avoir 11 ennemis. Un codex, un secte pod. Porteur de bouclier d'élite. Soldat d'élite. C'est même lourd. Lancier d'élite. Andromède. Ah, ça va en mettant un Andromède. Un Goliath. D'accord, c'est à ce moment-là qu'on peut le faire. C'est intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire monter encore ? J'ai le colonel. Tibone n'est pas encore colonel. On va la faire monter. Elle est déjà équipée. Nickel. Tac. Ce serait bien de faire monter le Templier aussi un peu. J'ai besoin d'un spécialiste. En fait, je vais prendre quasiment la même équipe que la dernière fois. Sauf que je vais prendre un Faucheur. Je vais prendre... Mon escarmoucheur. Je vais prendre peut-être un deuxième tireur d'élite quand même. Est-ce qu'il y a bien d'avoir un Ranger ? Je vais prendre mon escarmoucheur plutôt qui fera office de Ranger un peu. Alors, attendez. C'est en bête d'avoir personne pour faire du corps à corps par contre. Je préfère avoir un Ranger avec nous quand même plutôt que deux tireurs d'élite. Ok. Eh bien, écoutez, c'est parti. On s'attaque à la mission. On va devoir extraire le VIP de la ville d'Advent. C'est parti. Mercure déployé. C'est bon, on peut y aller. Nous devons procéder en urgence à l'extraction d'un VIP qui travaille pour la résistance. Le porte-parole a pu nous donner ses coordonnées, mais pour le reste, c'est à nous de voir. Trouvez le VIP et escortez-le hors de la zone. Inutile de vous dire comment vous devez traiter l'ennemi. Menace 1-5. Coordonnée de la cible transmise. Protégez le VIP et rejoignez la zone pour son extraction. Advent sait déjà que nous sommes là. Votre position n'est pas camouflée pour l'extraction. Je prends une nouvelle approche. Orbe a bien reçu. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. On overwatch. Go, go, go! I'll get him next time! I'll get him next time. He's dead. He's dead. Vous avez vu ça ? C'est la fin de former. J'ai besoin de munitions. Je recherche mon arme. J'ai besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. L'humidine. J'ai besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. On ma way Locked and loaded On your order I'm on it Sure thing C'est parti Got it covered Finally Something covered Je me tiens prêt Je suis aux aguets Je dois m'assurer Arrête pas soldats de la mer That is not good Grenade Grenade Let's go C'est parti ! C'est parti ! Une puissante frappe concentrée ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Menace 1-5, je vous préviens que des intercepteurs ennemis sont en route vers votre position actuelle. L'oiseau de feu a une fenêtre d'intervention limitée. Je repars à l'attaque ! Je repars à l'attaque ! On the move ! Alors pardon, je ne sais pas, ça fait combien de temps que le micro est coupé. Désolé pour ça. Alors nous on va avancer, on se rapproche du lieu. Du coup on va passer sur le côté là. On doit pouvoir monter juste ici, donc c'est bon. Je me dépêche ! J'observe ! J'observe ! Bien compris ! Bien compris ! J'observe ! J'observe ! J'observe ! J'observe ! J'observe ! Ok, personne n'a vu ! Je vais faire vite. J'ai compris, j'y vais. Je reste vigilant. Nous avons quelque chose ici. Et oui. Ok, Sam. Voilà, comme ça, vigilance supprimée. J'y vais. C'est comme vous voudrez. Ça se voit tout de suite que je gère. Je pourrais pas l'atteindre là. Mais on restait la CEM. Je vais vous anéantir. Ou alors, ce que je peux essayer de faire, c'est faire une parade. Et en fait, attirer le feu de l'ennemi ici. On va tenter ça plutôt. Je vais me déplacer. Mon attack ne l'arrêtera pas. Allez, le VIP il dégage. Bon, ça c'est bon déjà. Prochain tour, on finit la CEM et on évacue. Je suis avec moi. Je suis en route vers le point d'extraction. Ah mince. Ok, Andromède là. Et bah on va évacuer. Je m'en occupe. On met les voiles. C'est le plus simple, c'est voilà, d'évacuer. Si on avait pas déclenché les autres ennemis, peut-être qu'on aurait pu essayer de finir la CEM. Je suis prêt à booger. Il y a une scène qui a pris deux égards. Je suis d'ici. Je suis d'ici. Je suis d'ici. Je suis d'ici. Fin du déploiement. Et bah c'est mon templier. Et voilà. Il est temps pour moi de partir. Menace 1-5, statut confirmé. Mission accomplie. Ok, bah bonne mission. Ne laissons jamais ces rebelles insuffler la peur dans notre coeur. Leur victoire aujourd'hui n'aura aucun impact réel sur l'histoire avec un grand H. Leur victoire. Ce n'est qu'un contre-temps sur le chemin du salut que les anciens nous ont préparé. Mais oui. Vous m'impressionnez commandant. Les extraterrestres doivent encore chercher à comprendre. Bon. Une légère blessure. Alors. Nouveau grade de colonel. On a aussi plein de points à utiliser. Tempête ionique. 4érarch spatial. On a aussi plein de points de vie. Pour lui. On a aussi plein de points de vie. Et l'autre. On en a aussi plein de points de vie. Afox du son. Ici, quanteurement manuel, réduit tous les temps de rechargement, capacité de 1, cool. Seigneur de garde, écranche une action immédiate après le tour. Si l'unité est la cible d'une attaque, l'ennemi a une chance d'être pris de panique. Les 3 sont bien. Un temps de justice aussi. Je viens de récupérer un soldat. Je sais que vos ressources sont grandement limitées, commandant. Mais vous avez réussi bien au-delà de mes espérances. C'est du beau travail. Merci, chef. Alors. Ah non, tiens, je ne peux pas l'avoir. Ah, je dois avoir trop de soldats. C'est possible. Ok, j'ai un ranger 3 jours. Le reste, ça va aller. Et j'ai un nouveau lien. Il y a plein de ma façon de piloter, mais je ne vois personne d'autre se proposer, à part le pilote automatique. Ah ou alors, j'ai eu un nouveau frère d'un, mais je n'ai pas vu. Non. Ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, nous, pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur XCOM 2 War of the Chosen vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. On va continuer notamment de décrypter les données du codex. D'après ça, on s'occupera d'améliorer la salle pour pouvoir avoir la porte optionique. D'ici là, je souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501